La mode. Depuis dimanche, nous vous présentons les nouvelles collections automne-hiver. Alors avant de revenir sur les créations de Chantal Thomas et Yves Saint-Laurent, nous allons faire un détour par la cité de la confection, ce quartier de Paris qu'on appelle communément le sentier. Avec l'imprimerie, la confection est l'une des dernières activités industrielles de la capitale et du quartier. 5000 entreprises, plusieurs dizaines de milliers d'emplois, histoire et enquête sur le sentier. Laurence Thiria, Guelkrieff. Quand on vous parle du sentier, ça évoque quoi pour vous ? Plein de monde qui grouille un peu partout, des chariots qui passent un peu à droite à gauche. On a vraiment ici la palette de toutes les dimensions du métier. Ça représente des articles branchés à la mode, relativement pas trop chers. Ça remue, on sent qu'il y a la vie. Une vie et une tradition qui remontent à plus de deux siècles. Sous Louis-Philippe, ce quartier abritait déjà les marchands de nouveautés. Chaque semaine, les boutiquiers et les grands magasins y achetaient de quoi renouveler leurs stocks. Le 19e siècle marque l'avènement de la confection. Et dans les années 60, des inconnus sans dessous donnent naissance au prêt-à-porter. Daniel Echter ou Jean Bousquet étaient de ceux-là. Petit dit moi, arrivé à Paris, je ne peux pas penser à aller dans le 16e. Si vous voulez, pour faire du prêt-à-porter, il faut venir dans la vie. Ici, il y a tous les fournisseurs, il y a tous les professionnels, il y a tous les artistes. Voilà, il y a une vie, il y a une culture. C'est tellement plus facile. En général, les commerces ont été tenus toujours par des gens qui sont venus de l'étranger. Alors, en ce qui concerne le sentier, si vous voulez, depuis la guerre, vous avez eu des Turcs, des Yougoslaves. Il y a eu un gros apport de gens d'Afrique du Nord qui ont développé le commerce, c'est vrai, mais d'une manière générale, pas seulement au sentier. Ça a beaucoup changé ce quartier ? Énormément. Parce que dans le temps, le gros s'est passé dans les appartements. Et puis après la guerre, c'est descendu dans la vie. Aujourd'hui, le sentier, c'est 5000 entreprises, 45 000 emplois répartis sur le 2e, 3e, 10e et 11e arrondissements. Dans l'aliment, il représente un quart du prêt-à-porter français. Et si une partie de son activité se fait toujours dans l'ombre, le sentier est souvent pris comme modèle, un système basé sur le circuit court. C'est avoir de la marchandise tout le temps, être rapide. Dès qu'un modèle est assez exploité, vite le rechanger avec d'autres matières, d'autres modèles. Donc c'est ça le circuit court. Une activité économique bouillonnante où concurrence et productivité sont les maîtres mots, c'est ça le sentier.